On utilise les mêmes mots, on ne dit pas qu'il faut utiliser d'autres mots, on utilise le même mot, les mêmes mots parce que c'est l'autre qui les corrompt, qui renverse le sens. Moi je crois que Louis, il me dit que, comme pour par exemple utiliser ce que eux ils avaient déjà sur place, maintenant vous profitez de les prendre là où ils sont pour les amener là où ils sont. Oui, on est parfaitement d'accord dessus, mais je suis au niveau de quand on parle de richesse, par exemple, c'est-à-dire que l'idée de faire comprendre aux gens qu'il y a deux richesses, deux formes de richesses, c'est-à-dire qu'il y a la richesse matérielle et puis de l'autre côté il y a la richesse spirituelle. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce jeu-là, ça veut dire que quelque part, vous-même, vous n'êtes pas sorti d'une illusion pour rentrer dans la réalité. Donc quand on parle de richesse, pour des gens qui sont dans la dimension du royaume, parce qu'il ne faut pas oublier que les témoins du royaume, ce sont en fait les messagers du royaume, c'est vraiment des esprits qui ont le lien avec le royaume auquel ils rendent témoignage. Donc ils parlent du royaume dans d'autres termes, c'est le créateur qui s'exprime au travers d'eux. Donc ce lien-là permet clairement que les gens comprennent qu'ils arrivent à faire la différence entre l'illusion qu'ils appellent richesse et la richesse vraie elle-même. Donc il est question de la restauration des termes. Mais je revenais surtout sur les traductions bibliques. Comme je l'ai ramené hier, malheureusement que je n'ai pas ramené ma Bible noire que je te montrais une fois. C'est qu'en fait, on voit bien, nous avons des traductions qui sont révisées par des sociétés bibliques occidentales et qui donnent leur motivation. Le but de réviser les Écritures consiste à les adapter au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Ça veut dire qu'utiliser les termes de la Bible pour soutenir une autre culture, une autre compréhension des choses. Vous voyez très bien. Donc c'est cela, une autre compréhension des choses. Voilà. Donc ce qui fait que quand les gens vont dans les Écritures, c'est-à-dire si vraiment il n'y a pas cet esprit ouvert, on va prendre les termes qu'on attribue à Paul, à Pierre, au Messie lui-même, des termes qui ne seraient jamais sortis de leur bouche. Parce que, par rapport au Messie lui-même, on a bien à faire ici de la force agissante du Créateur. Et que ce soit Paul, par exemple, ou les Pierre, c'est des gens, même s'ils sont en progression continue, des filiations au Royaume, mais c'est des gens qui ont la perception claire de quoi ils parlent. Bon, maintenant, nous, notre problème se situe au fait que si on se reconnaît aussi facilement dans cette traduction grecque, le problème serait plutôt dû au fait que nous sommes sur l'influence de la même conscience. On est régi par le même esprit. Le problème serait beaucoup plus à ce niveau. Parce que plus nous sortons de cette conscience, on voit clairement qu'il y a une rupture totale. On utilise les mêmes mots. Par exemple, vous utilisez le terme science. Mais il faut déjà être en mesure de faire la différence entre la science dans le sens corrompu et rentrer dans l'intelligence même de ce que c'est que la science. Donc tout va à ce niveau parce que le but de Satan, c'est de brouiller la racine même des termes qu'on utilise. Donc c'est vrai, le problème n'est pas au niveau calligraphique, mais le problème c'est qu'au-delà du calligraphique, on rentre dans l'esprit, dans l'intelligence même des termes, et pouvoir amener les choses dans le sens qui est conforme. Vous voyez, c'est cela. Pourquoi est-ce que les textes originaux qui existent ? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été mis à l'abri des regards ? Totalement mis à l'abri des regards. Mais tout en reconnaissant que même si on nous donne des textes originaux aujourd'hui, on les comprendrait selon la conscience à laquelle nous sommes connectés. Vous voyez ? Tu sais, moi quand je vais dans le village où je suis né, au Cameroun, j'ai eu l'occasion de les ramener, je disais l'autre fois à la Sœur Solange, je n'utiliserai pas le terme Elohim pour parler de mon espérance dans le village. j'utilise les termes que les gens utilisent là-bas, mais en donnant une orientation autre. J'ai eu une discussion d'autre fois avec un monsieur, je lui ai dit que c'était un monsieur d'Oual à quelque chose comme ça. Parce qu'il me posait la question de savoir qu'au lieu d'utiliser Elohim, Yahweh, est-ce que ne pourrait-on pas utiliser les termes que les gens utilisent ? Chez nous. Voilà, par exemple. Ou bien, quand vous allez en Bassas, on l'appelle Nyambe, Zambé, Zambé, ça c'est le Béti, ça c'est le Béti, et ainsi de suite. Bon, je lui dis que ces termes-là, le problème est moins dans les termes, mais c'est dans le contenu. Mais je lui ai donné mon exemple quand j'étais tout petit. Dans le village où je suis né, ma Sœur, en fait, je m'étais rendu compte que, c'est avec le temps, l'évolution, le discernement, que j'ai pu comprendre la chose. Les gens utilisent tous les noms, mais les parents même utilisent Yahweh, ce n'est pas un nom nouveau. Oui, ce n'est pas nouveau. Même d'Elohim, ce n'est pas nouveau. Elohim, je n'avais pas encore entendu. Moi, étant tout petit, ce n'est pas nouveau, parce que ce sont les attributs de Yahweh. Ma mère chantez. Différents attributs. Chanté. Ma mère chantez Elohim chaque jour. Voilà. Mais bien sûr. Même Yeshua, ce n'est pas des noms nouveaux. Ce n'est pas nouveau. Dans les langues sémitiques, ce n'est pas nouveau. Les Africains sont plus proches des langues sémitiques que les Occidentaux. Mais ce sont des termes qui ont été brouillés par la venue des Globes. Parce que nous avons adopté plutôt la culture occidentale. C'est ça qui a fait disparaître le reste. C'est ce que nous oublions aujourd'hui. Bon, moi, on utilisait tous ces termes. Zambé, Niambe, Diop, ainsi de suite. Tout ça, ça s'est refaire. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que quand mon père tend les pièges, il attrape un gibier, il dit, Diop, c'est-à-dire Dieu m'a donné quand son enfant réussit un examen. Merci Dieu. Je ne sais pas, vous comprenez bien. Quand son cacao ne produit pas, Dieu m'a tourné le dos cette année. C'est-à-dire en utilisant les noms, c'est-à-dire qu'on voit que c'est Dieu qui l'a que dans les bienfaits de la nature. Mais tu vas aller chez les Blancs et ils vont appeler Dieu. Ils appeleront peut-être Panyambe et le reste. Mais tu te rends compte que ça se réfère toujours au même, mais c'est la même conscience. C'est la même conscience. Donc, le problème, c'est que vous utilisez les mêmes termes, mais derrière, c'est la même conscience. Tu vas trouver quelqu'un qui dit Yeshua, mais lui, il voit son Yeshua dans ce que les éléments de la nature apportent dans la satisfaction de ses membres. mais c'est la même conscience. Le créateur n'étant pas dans la phonétique, on rentre dans son identité. Et c'est l'intelligence, la compréhension, le sens des choses, la vision de soi, la vision du monde, la vision de la création, n'est-ce pas ? C'est cela. Donc, j'ai dit à ce monsieur que le problème n'est pas au niveau des termes. Les gens utilisent Seigneur, Niyambe, Yeshua, Diop, avec tous les noms que vous pouvez mettre, mais c'est la conscience qui est derrière. Tu vas aller chez les Indiens, lui, il appelle Matriya, ou appelle Nirvana, ou appelle César, mais tu vas voir que c'est la même conscience. C'est ça. Tout le problème réside à Seigneur. Donc, ce n'est pas parce qu'on a changé, on dit Elohim, ou on dit Dieu, en réalité que nous avons changé. Le problème, c'est la conscience qui nous régie. Comme nous disions là. Parce que si nous rentrons dans la pensée du créateur, c'est la force qui nous tire vers lui. Et il n'y a pas de force capable de nous sortir de là. On va de force en force. Donc, c'est là tout le problème. Vous voyez, c'est cela. Et on peut arriver à un niveau où qu'on soit capable que, même quand je parle de ce bol, même quand je parle de cette bouteille, même quand je parle de la vie des morts, sa fille, sa belle tête, c'est beaucoup que tout tourne vers l'autre. Parce que toute la création parle de lui. Le problème n'est même pas la Bible. Je peux ne pas avoir la Bible en main, mais l'univers en lui-même, c'est une Bible. La création, qui s'exprime derrière, n'est-ce pas, c'est le Créateur ? Même si c'est Satan qui se déploie, si je suis en lien avec le Créateur, je vais comprendre qu'il se sert même de Satan pour m'instruire. Mais c'est une Bible. Je n'ai même pas besoin de la Bible si je suis connecté au Créateur. Parce que vous verrez d'ailleurs que si nous pouvons considérer que la Bible est la parole du Créateur, c'est une compilation d'événements au travers desquels le Créateur s'est révélé aux hommes. Les mêmes événements que nous voulons au quotidien. Si je ne comprends pas les événements au quotidien, est-ce que c'est la Bible que je comprends ? Moi, je vais dire une chose. Depuis que je comprends qu'il y a trop d'événements à la Bible, je n'ai même plus trop à l'envoi de la Bible. Mais je dis que le Père ne m'instruit pas les événements, pas le vécu. Et c'est là que je commence à m'être bien instruite. Je me rends compte que la Bible, mais... Non, c'est bien. On ne dit pas que c'est la Bible. Je ne refuse pas, mais je dis seulement qu'il y a tellement... Mais c'est un document occidental, la Bible aujourd'hui, c'est un document typiquement occidental. Puis, je découvre beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses qu'ils ont infiltrés, esprès pour perdre. Et puis, parfois, j'ai l'impression que les contradictions, je me dis, mais ça ne peut pas être... Si le Père a parlé avant aux autres qui ont pu écrire, ils peuvent me parler aujourd'hui. Et il le fait. Bien entendu. Et quand tu devais attentif à cela, et que tu te demandes de te faire comprendre sur les événements, mais tu es inscrit, mais tu es... Je veux m'aller plus loin, c'est que, quand le Père... Parce que M. Charles de Niveau, j'ai blessé un peu... Parce qu'il me rendait... Parfois, je partais dans le coucher, je suis mal à les connaissances, comme on n'a pas les barres de... Je me suis dit, j'ai blessé pour un temps. Et je me suis rendu compte que même dans les événements, il t'enseigne, et que même quelqu'un prend un texte de la Bible que tu comprenais même pas avant. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Tu comprenais même pas avant. Il te dit... Tu lui dis... Il va croire que tu médites chaque jour sur ça et sur ça. Bon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, en tout cas. Parce que, je suppose que dans l'air, même là, je passe l'arbre, je vois comment... L'arbre s'y fleurit. Pourquoi s'y fleurit aussi vite ? Tu comprends, c'est un truc. Et ça t'ouvre beaucoup même l'esprit. Même ce que les gens, pour peut-être comprendre le passage de la Bible, il est obligé de lire, 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 tout d'un coup. Parfois, on me dit, mais tu lis souvent. Je dis, à foutre, tu l'avais déjà arrêté. Parce que, bon, parfois, j'y allais seulement pour un amadresse. D'informations. D'informations. Pour que vous vous enseignez. Et billets. Et quand tu m'aimes dans les... Quand tu as enseigné par les événements, même ça, pas forcément besoin d'y méditer chaque jour. Moi, je dis franchement... C'est-à-dire que la sur les parlement... D'accord. Parce que j'ai dit... Parce que j'ai misé ça, mais j'étais séparé du père. Je croyais que ce n'est que ces mots-là qui vont m'instruire. Et puis, je... Et puis, ça ne me connecter pas vraiment à lui. Et c'est depuis que... Je fais attention à tout à ce qu'est-ce qui veut que je comprenne à ce qui arrive là. Et ça, je me rends compte que la connaissance est plus forte avec lui. C'est comme ça. Et c'est... Et c'est... Et c'est... Mais après, il n'y avait pas de Bible. Et je n'avais pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible. Ils ont marché tellement avec Eloïs. Exactement. En fait, ça vient même du fait que... Moi, personnellement, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas lire la Bible. C'est-à-dire, c'est pas ça. Voilà. C'est vraiment pas ça. C'est pas le but. Voilà. C'est important de le ressouler. Mais ce que je veux simplement dire, l'idée même qu'on a vendue aux gens, que Dieu est enfermé dans la Bible. Elle vient de l'autre. C'est normalement, même dans le fond, n'utiliser ses infiltrations. Ça peut être, on peut dire, un des éléments, un des éléments, des codes, que le Créateur a dit pour l'instruire. Bon, maintenant, ces codes étaient tirés d'où? Du fonctionnement. Exactement. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que, l'exemple que je donne très souvent, imaginons que ce soit Solange. C'est pas souvent agréable de prendre cet exemple. Mais on peut la prendre sur n'importe qui. qui soit à la tête du fonctionnement de l'univers. N'est-ce pas? Et qu'elle donne sa substance, une portion d'elle, à Aurel. Aurel va comprendre le langage de Solange à Aurel. C'est pas... Oui, mais il va comprendre. J'ai dit de telle manière que c'est-à-dire, parmi ces éléments de la création, il y a Satan. Parce que Satan même ne s'exprime pas de lui-même. C'est-à-dire que, séparé du Créateur, il devient une entité inintelligente. Oui, c'est même les... Donc, c'est le Créateur qui s'exprime. Donc, Aurel va comprendre le langage à travers le mouvement de la création. C'est comme ça que le Créateur a conduit ce seul. Voilà. Donc, si nous sommes connectés à lui, c'est-à-dire, notre esprit fonctionne à partir de ses facultés. Mais tu comprends son langage. Or, si nous sommes déconnectés de lui, les événements nous arrivent au quotidien. Mais vous savez comment nous les interprétons? C'est-à-dire, un événement, selon l'idée que nous faisons de nous du bonheur, de la richesse, de ceci, quand l'événement est contraire à ces idées, nous disons, c'est le diable. Donc, on interprète. On a une certaine intelligence des événements, mais elle vient de qui? Voilà. Et c'est la même intelligence avec laquelle nous allons dans les codes écrits. Je veux dire, c'est la même compréhension. Nous ne pouvons pas interpréter les codes écrits avec une intelligence différente de celle avec laquelle nous interprétons les événements au quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est important. Et on voit bien, moi, je vois ce résultat dans... C'est-à-dire que quand quelqu'un comprend réellement, non pas que tu deviens hostile, parce que le fait même de comprendre comment la Bible a été infiltrée, c'est lorsque l'esprit... Comment ça accorde. Oui. Il fonctionne à partir des qualités que le Créateur lui donne. C'est là où tu comprends combien l'épée a voulu infiltrer le code écrit qui n'a rien à voir avec la parole du Créateur. Mais quand tu ne parles aquacalyptiques, c'est comme si c'était une désordre. Tu ne sais pas. C'est comme si on a mis la fin avant le commencement. Mais ça trouve, quoi. Et on se dit, mais est-ce que c'est comme ça que ça a été fait ? Ça a été fait pour nous trouver, pour qu'on n'aime même pas du tout quand nous pensons pas vraiment c'est vraiment des dérits. C'est ça. C'est-à-dire que tu penses ce que le Créateur pense. L'expression de ce que le Créateur pense, veut de toi, de l'homme, au travers du Messie. C'est-à-dire, au quotidien, il y a les événements derrière lesquels il y a les forces spirituelles. Vous avez les exemples comme les railleries, les injures, les médisantes, les calomnies. Ce sont des forces qui ont pour objectif de sortir de la pensée de la force. C'est comme ça. T'as mené à errer. Oui, si on a encore une église de soi qui vient de l'église. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Autrement, c'est même à ce moment-là qu'on devait comprendre que moi, je sais que c'est le langage du Père en ce moment, c'est que je suis l'unique assurance. C'est comme ça. Lui, il est l'unique assurance. Le corps ne croit pas que parce que tu as un purée de terre, ils ne te feront pas du mètre car ils n'auront pas. C'est ça. Donc, c'est pas eux qu'il faut regarder, mais c'est moi qu'il faut regarder. Donc, quand tu as dit que c'est le tu, là, les autres, tout n'est plus et puis ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment important qu'on soit attentif là-dessus et puis on le comprendra. On ne peut pas dire qu'on commence à fonctionner comme des automates. Non. Le Père veut que nous soyons des intelligences qui fonctionnent à partir de lui. Ça veut dire qu'on peut parler de tout, mais qui converge vers notre espérance. Voyez, c'est comme ça que les mystiques du monde sont. Vous prenez n'importe quel sujet. Il va le ramener. Voilà. Parce que... Hein ? Vous avez son espoir. Oui. Mais c'est comme ça. Vous apprenez n'importe quel sujet il doit vous ramener. C'est ça qui montre réellement que vous êtes habité d'une pensée, d'une conviction, d'une orientation, d'une vision des choses. Et puis, le temps vient vous y accompagner. Je dis bien le temps. Quand le jour s'élève, il ne termine pas sans que vous partiez d'un point à un autre avec la somme des événements qu'ils sont. Ils vous amènent. Et puis, finalement, il faut rentrer dans votre espérance. C'est ça. Donc, on ne dit pas que, bon, maintenant, c'est le royaume, maintenant, c'est les affaires. Moi, on a souvent tendance peut-être quand tu vas, si tu as une activité, quand tu te retrouves là-dedans, tu es calme, hors, hein, hors, déconnecté. Et puis, bon, quand je dis, bon, quand je vais à la maison, je vais prier et je vais essayer de l'exister. Enfin, je ne vais pas plus en comme ça. Moi, même dans l'activité, je suis connectée au père et je lui demande de me convaincre ce que lui il est là où je travaille. Vous voyez, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prescrire. Demandez aux gens de prescrire. C'est-à-dire, on prend simplement un exemple. Par exemple, que tu pars d'ici où nous sommes, comment ça s'appelle le quartier ? C'est... Voilà. Tu vas au centre de Berlin, à 10 km ici, ou à 12 km ici. Ça veut dire que tu as un départ et tu as une arrivée. N'est-ce pas ? Donc, à un moment donné, tu utilises un moyen. Tu peux prendre le vélo, tu décides que tu prends le vélo, ou alors tu dis je prends la voiture pour aller à Berlin. Tu as un objectif précis qui t'amène à Berlin. Bon. Et tu prends ton vélo, tu te rends compte à un kilomètre d'ici que le vélo, là, ne peut pas t'amener à Berlin. N'est-ce pas ? Si le vélo te fait progresser à Berlin, tant mieux. Mais va jusqu'à Berlin. Même si les gens te disent que tu utilises un mauvais moyen. Ton objectif, c'est d'arriver. Mais si tu te rends compte que le vélo ne t'amène pas à Berlin, qu'est-ce que tu fais ? Tu changes de moyen. C'est pas vous comprendre. C'est que tu changes de moyen. Donc, c'est pour le comprendre. C'est-à-dire, comme nous disons bien, nous pensons ce que le Père pense. Nous rentrons dans la pensée, l'idée, l'objectif que le Père a pour nous qui s'inspire du Messie. Je dois m'y avancer. À un moment donné, je me rends compte que quand je m'avance, j'ai une table en main. Et cette table-là ne me permet pas d'avancer vers le but. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je lâche la table pour aller. Parce que moi, ce qui me porte, c'est d'aller vers le but. Vous voyez ? C'est ça. Donc, il s'agit vraiment des gens qui identifient clairement le but. Si je dois avancer vers ce but, un mois, deux mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, mais au lieu d'aller vers le but, je dois me poser la question est-ce que mon fonctionnement me permet d'aller vers le but ? Donc, c'est pour ça qu'on dit bien ici que ce n'est pas un problème de prescrire à qui que ce soit comment faire, mais c'est que le but, je dois aller vers le but. Et les moyens qui me sont utiles, ce sont ceux qui m'amènent vers le but. Mais si je n'ai pas de but, je ne saurais pas quel moyen ne m'est pas utile et quel moyen m'est utile. Vous voyez ici, c'est cela. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on ne choisit même pas certains éléments. Comme je le disais tout à l'heure, je peux me rendre compte que la haine que je vis, mais c'est des carburants qui me permettent d'aller vers le but. Est-ce que je vais haïr, d'être haïr ? Mais non. Et puis, tu ne vas même pas haïr ces gens-là. Mais voilà, parce que je comprends que c'est là le but. Vous comprenez ? Donc, c'est cela. Et c'est là où on ne vous lâche pas. C'est comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas me collagionner simplement que tel chaud, tel chaud. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire que je reste attentif sur tout le moyen qu'il va m'être. Je leur disais l'autre fois que moi, je me suis rendu compte que tout dépend. Parce que là, on nous sommes, chacun a sa personnalité différente. en fonction de l'environnement familial, l'éducation, tout ce que nous avons parcouru. Bon. Mais, donc, c'est-à-dire que devant les événements, nous ne réagissons pas tous de la même façon. En fonction de l'éducation de chacun. Moi, je leur disais que au vu de mon parcours, notamment spirituellement, je me suis rendu compte que c'est dans l'hostilité que je m'épanouis. Bien sûr. C'est dans l'hostilité, c'est dans la guerre, c'est dans la haine que je ne m'épanouis vers l'objectif. Tu comprends ? Je vous dis, c'est comme ça. Quand il n'y a pas d'hostilité, je m'endors. Mais quand il y a d'hostilité, je sens qu'il faut aller vers l'assurance. Voilà. Donc, il y a toutes ces... On est appelé à être des entités intelligentes, n'est-ce pas ? C'est ça. Mais c'est quand on a compris, on entend le repos. Voilà. Parce que rien n'est plus négatif. Et que c'est tout. On le canalise pour son... C'est comme ça. Donc, ce n'est pas à moi de dire à ma fille, Vanina, que voici ce qu'il te faut, voici ce qu'il ne te faut pas. Si ma fille dissemble très bien son objectif, elle sait ce qu'il lui faut pour y aller et elle sait ce qu'il ne lui faut pas pour ne pas y aller. Elle sait. C'est cela. à un moment, si je tourne en rond pendant des années, je dois me poser la question est-ce que mon fonctionnement ne serait-il pas un facteur d'hostilité contre mon objectif ? Donc, c'est ça. Bref, quand on a saisi que l'objectif c'est le royaume, donc en fait ce que nous ne voons pas du tout et que notre monde n'est pas de ce monde, donc tout ce qui nous arrive ici, moi, je ne peux pas permettre pour nous faire sortir d'ici qui n'est pas notre monde, mais quand on est maintenant encore investi, on va dire quoi, crois que c'est l'autre qui veut m'empêcher de débrouiller ce que je veux dire ici. Nous, la c'est en haut, c'est pas un bas. Donc, après, je vais continuer à ce sens en haut. Alors, je laisse le père fait et puis j'ai tout ce que je peux, ce qui me donne qu'on passe en gâche derrière des événements. On n'est plus contre les événements, mais on le sait pour les autres institutions. Et c'est là où les billes les mêmes nuits parce que au moment où il crée des choses passives et il m'était pour dire le deux, mais ça donne plutôt une force tout le temps. Extraordinaire. C'est ça. Une force extraordinaire. Et ce que c'est qu'on ne perçoit pas seulement que c'est le père qui est remonté des événements. Oui, ça veut dire que si on ne le perçoit pas, ça veut dire que nous avons pour instructeur notre ennemi. C'est-à-dire, ce n'est pas le père qui est notre instructeur, comme nous le disons. Ça veut dire qu'en fait, nous avons une certaine intelligence dans l'interprétation des événements, mais qui ne vient pas de notre père, qui vient de l'autre. Et comme c'est lui qui nous instruit devant les événements, il nous éloigne plutôt du père face aux événements. C'est pour ça qu'il faut avoir la pensée fixe. Ah oui, mais c'est ça la clé. C'est ça. Moi, il y a que juste ce que j'ai vécu. En fait, c'est pour ça que je t'en parlais. Plein de tout qui se passait et franchement, si je n'avais pas eu cette... je serais tombée dans le deuil même, dans les personnes de ta... Et c'était quand avant, j'étais encore à l'intérieur ça me tracassait à l'intérieur de moi et dans le magasin j'étais en refusique mais qu'est-ce que ça me touche à l'intérieur et subitement à l'essai dit que mais c'est pour vous l'étal taper dès que j'ai bien que pensé mais c'est pour vous l'étalper j'ai dit cette angoisse a disparu. quand j'ai l'entraîné à l'intérieur de ma paix bien sûr c'est qu'il veut isoler ton esprit de la hausse de la faim mais tu vois comme moi j'étais sur les vues à comprendre pourquoi mais pourquoi ça me touche alors que moi c'est que je ne veux plus laisser que ça me touche mais c'est pour voler ta paix c'est ça le lien que le fait se marquer ma pensée à détecter cela c'est comme si l'esprit là c'est la décision mais c'est la force c'est pour ça qu'en fait quand on voit très bien c'est qu'on voit la manière dont le monde fonctionne c'est qu'il faut que le système soit de plus en plus puissant pour proposer aux individus qui sont renfermés dans la dimension physiologique leur proposer un avenir et quand on leur propose un avenir on isole l'esprit donc il faudrait que ces individus soient chaque jour face aux pressions exagérées de manière à ce qu'il ne soit pas capable de penser à autre chose c'est à dire que l'esprit ne soit pas fixé sur la pensée du royaume parce que ça devient une force inouïe donc l'esprit est isolé je pense c'est pour ça que l'âme la plus puissante joue la peur la peur ça ouvre la porte à tout le reste c'est cela et on est en train hors du père c'est cela quand on voit le messie le maître devant Pilate devant Pilate mais pourquoi le messie c'est ce Pilate qu'on l'amène bien sûr la réponse doit être due au fait que parce que Rome occupait le territoire d'Israël est sous l'occupation romaine et Rome est le pouvoir universel à cette époque là donc quand on voit Pilate on voit César qui est à Rome et puis derrière César derrière Rome on voit Satan donc ça veut dire que Pilate le messie Yeshua devant Pilate qui est la la représentation de Satan et quand on voit Satan on voit bien toutes les forces de l'univers donc à sa disposition il va les mobiliser pour aller contre pour croire aller contre le messie mais le messie comprend clairement que toutes ces forces qui sont mobilisées c'est même en sa faveur c'est là où il faut qu'on arrive il faut y arriver c'est là donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fixe dans sa pensée il est fixe dans sa pensée et donc parce qu'il est fixe dans sa pensée cette pensée qui vient de son père la force créatrice il va mobiliser toutes les forces vives de la création pour participer à sa réalisation voilà mais si le messie pense que ces événements qui viennent imaginons qu'il se définit physiologiquement il va rentrer dans l'idée que les événements sont contre lui et son esprit va être isolé de la racine même de la puissance mais comme le messie sait qu'il a un esprit et que les événements participent même plus tôt à la meilleure seconde de l'église comme l'exemple que nous pouvons prendre mais il reste calme il reste imperturbable au point que Pilate lui demande mais qui es-tu donc c'est là que ça au point que nous arrivions à comprendre que lorsque nous sommes fermes dans nos pensées c'est que le père a pour nous pas une pensée consacrée parce que la foi l'espérance n'a rien à voir avec une pensée qu'elle est bien vise on parle bien de quelqu'un qui rentre dans le projet que le créateur a pour lui dans le messie donc il ne regarde plus aucun événement extérieur comme étant au contraire mais plutôt qu'on Thomas il n'aurait pas dit qu'il allait demain s'attendre parce qu'il allait dire mais pour protéger mon physiologie il ne faut pas que j'aille me faire tuer mais il a compris aller là-bas c'est pour entrer dans la vie c'est à partir de là qu'on sort de la peur il y a transformation donc on ne trouve plus les gens qui pensent ici le matin avant midi ils pensent autre chose avant le soir ils pensent autre chose demain matin il a un autre projet après demain il a un autre projet il n'arrive jamais à rien on nous disait quand on était tout petit quelqu'un qui poursuit deux lièvres n'en attrape aucun donc c'est ça c'est là le signe de ces choses